Si, vendeur, vous voulez vraiment faire accélérer les choses et éviter de perdre potentiellement l'acquéreur s'impatientant des délais malheureusement trop longs, anticipez la constitution du dossier en mettant très très vite à votre notaire des documents très simples que vous avez forcément quelque part, mais qui peuvent vraiment faire accélérer le processus. Ça commence par, évidemment, le règlement de copropriété, votre titre de propriété, fatalement, et si vous ne l'avez pas, dites-le tout de suite, votre notaire peut l'obtenir en 10 jours auprès de services publicités foncières. Ensuite, les diagnostics anticipés, même s'il faut les renouveler, ça ne vous coûtera pas trop cher, mais au moins, votre acquéreur se positionnera sur un métré-caresse précis, sur des conditions d'environnement, de décence, etc., qui lui seront connues. Donnez également un relevé de charge pour qu'on ait les coordonnées du syndic. La taxe foncière, la taxe d'habitation sont les premiers éléments que votre acquéreur va réclamer. Et puis, tout ce que vous avez en Assemblée Générale de Copropriété. Éventuellement, si vous avez fait des travaux, ne les cachez pas. Donnez les factures et indiquez à votre notaire, j'ai transformé une pièce, une chambre en point d'eau. J'ai créé des réseaux d'évacuation, j'ai percé un mur porteur. Tout cela nécessite des informations complémentaires et le notaire vous aidera à y excéder. Mais surtout, ne les cachez pas et anticipez ces demandes parce qu'après, malheureusement, le délai s'enclenche et ces instructions peuvent prendre trois semaines, un mois, voire deux mois, donc du temps perdu. Merci. Merci.